... Samuel, 10 ans, est presque comme un poisson dans l'eau. Dès le premier cours de natation, au début des vacances, il s'est trouvé une alliée. Sept séances plus tard, il a encore du mal à s'en séparer. Moi, je suis habitué à nager avec une ceinture. Sans frites, j'y arrive pas. Moi, si on me met là, sans frites, c'est cool. Mais non, Samuel, tu tiens le bon bout. Comme lui, plusieurs enfants viennent ici tous les jours pour apprendre à nager. On va mettre la frite dans les mailles. On va tendre les bras loin devant. D'accord ? On va souffler fort dans l'eau. Et quand on va avoir besoin de respirer, on va descendre la main jusqu'à la cuisse. Un moment privilégié pour Samuel et ses copains. Parce qu'après, comme ça, je vais bien nager. Puis ça va faire... Après, ça va m'apporter du bien, parce que ça va aller. Moi, je suis contente de nager avec mes copains. C'est un peu comme l'école, sauf que c'est dans l'eau. Et c'est plus du moins l'eau ? Bah oui. On s'amuse. À l'école, on apprend, mais c'est bien aussi l'école. C'est à partir du constat qu'un collégien sur deux ne sait pas nager que la société récréa et le secours populaire ont décidé d'agir. C'est certainement des enfants qui auraient peut-être pas pu se payer les cours. Et c'est aussi une façon de montrer que le secours populaire, ce n'est pas que de l'aide alimentaire. Qu'il y a le côté sportif, le côté culture. Et qu'on essaie de les amener vers d'autres choses. Clou de ces dix jours de cours, chaque élève se verra remettre un certificat de natation pour les bassins de 25 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada